Le 3 novembre 2016 à l'université de Sherbrooke avait lieu la première journée des utilisateurs de caméras rapides ou caméras haute vitesse à la faculté de génie. Alors vous allez me dire des caméras rapides ou haute vitesse, je ne vois pas trop bien à quoi ça correspond. Ce sont des petits bijoux de technologie qui nous permettent de capturer en une fraction de seconde mille, dix mille, cent mille voire un million d'images par seconde et ces outils là nous permettent d'étudier différents phénomènes mécaniques, acoustiques, vibratoires, thermiques et on va vous faire le bilan un petit peu de ce que c'est raconté cette journée là. Un présentateur invité, le professeur Fabrice Pierron de l'université de Southampton, spécialiste mondial de l'imagerie à haute vitesse, nous a justement expliqué les principes de l'imagerie haute et surtout très haute vitesse. On parle alors de millions d'images par seconde et des applications comme un impact inertiel sur un composite. C'est un projectile qui arrive à 30 mètres par seconde. Cette technique est aussi appliquée à la faculté de génie. Elle nous permet de reconstruire des chargements mécaniques sur des plaques comme des impacts. Nous utilisons aussi les caméras à haute vitesse pour permettre de la visualisation que tout le monde l'a déjà vu. Un été, quand on est dans une auto, on voit des espèces de vagues de chaleur qui se dégagent et bien on utilise l'astrioscopie ou la visualisation Schlieren sur une vanne de pressurisation qui est utilisée en aéronautique pour conserver une pression donnée dans un cockpit d'avion. Mais il y a création de jets haute vitesse qui peuvent être très bruyants. Nous les utilisons également dans le cadre des chambres de combustion à haute accélération qui correspondent à toutes les applications de la technologie Ramjet qui a été développée à l'université de Sherbrooke. En aéronautique, l'introduction des matériaux composites a permis de créer des nouvelles configurations où on ensemble différents types de matériaux. Dans cette vidéo, un joint hybride composé d'une plaque d'aluminium attachée à une plaque en fibre de carbone est testée en tension jusqu'à sa rupture. L'utilisation de la technique de corrélation digitale d'image permet de mesurer le champ de déplacement et permet de mieux comprendre ce qui se passe avant la rupture. Une application également est plus au niveau de la thermique où on peut regarder ce qui se passe, les oscillations, l'évaporation pulsée dans des tubes capillaires. Capillaires, ça signifie très petit, de la taille d'un cheveu. Une fois bien compris, ce phénomène pourrait être utilisé comme système de refroidissement pour l'électronique. Une autre application pourrait concerner la récupération d'énergie thermique pour alimenter des capteurs sans fil. Vous avez pu le voir aussi au début de cette vidéo, quand on regarde le corps humain et ses mouvements de manière ralentie, on se rend compte que tout ça est bien plus complexe qu'il n'en a l'air. C'est utilisé par des professeurs du département de génie mécanique pour mieux comprendre justement ce qu'on appelle la biomécanique. Typiquement comment un coureur, un marcheur va placer son pied et va permettre de reprendre de l'accélération. La corrélation digitale d'image permet aussi de trouver des applications dans l'imagerie médicale. En effet, la rigidité d'une tumeur cancéreuse est généralement dix fois plus grande que celle du tissu sain. Donc si on peut imager la distribution de la rigidité d'un tissu, on est capable possiblement de détecter la présence d'une tumeur et cette technique est appliquée ici à la faculté de génie pour la détection des tumeurs du sain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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